Et du soutien à l'essor du secteur informel, parlons-en. Une caisse d'épargne et de financement vient d'ouvrir ses portes à Ouagadougou situées en plein cœur du marché sans carrière. La caisse se veut accessible à tous les commerçants exerçant dans le marché sans oublier les autres acteurs du secteur informel. L'initiative est du syndicat des commerçants du Burkina et sur l'ouverture des portes de la nouvelle caisse d'épargne le 20 avril dernier. Le point de Moussaki. Coupure de ruban et visite des locaux, la microfinance du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, est désormais ouverte aux clients. Cette nouvelle caisse d'épargne et de financement a pour but d'accompagner les secteurs privés. Elle se veut un véritable moyen pour contribuer au développement du Burkina Faso dans ce contexte de relance économique entamé par les autorités de transition. Les conditions d'accès au crédit, c'est comme toutes les institutions. Il faut d'abord être membre, il faut avoir un compte, il faut mériter le crédit. Parce que le crédit se mérite, ce n'est pas parce que tu as un compte que tu as le droit à un crédit. Donc il faut ouvrir le compte, il faut mener une activité quand même qui va générer des revenus, avoir un business plan bancaire. Pour les commerçants, le lancement des activités de cette microfinance est un offre de soulagement. Ils peuvent à partir de cet instant bénéficier des avantages de cette caisse d'épargne et de financement de Sinakombe. On est très content parce qu'on attend ça depuis pour faire les petites activités. Parce qu'à l'étant qu'on est là, avec la sécurité pour avoir de l'argent dans les banques, c'est un peu difficile. Mais avec cette caisse, on pense qu'il faudra nous aider un peu, puisqu'on puisse arranger nos affaires. La microfinance de Sinakombe est basée à Sankariari. De la vie de ses responsables, elle est accessible à tout le monde.